Musique Salut à toi et bienvenue sur Liberties Games pour une nouvelle critique d'un jeu, enfin de deux jeux même, on pourrait même dire de onze jeux puisque cette compilation est très complète de Disney classique Aladdin et Le Roi Lion. Donc suite au lancement du Grand Tour NSTG Partie 2 le mois dernier, suite à la Paris Games Week, j'ai pris pas mal de retard mais les critiques sont en attente. Death Stranding, Star Wars, Pokémon, Resident TV sur Switch et aujourd'hui Call of Duty Modern Warfare et aujourd'hui Disney classique. Tout ça va arriver, Luigi's Mansion aussi je pense avant la fin d'année puisque décembre je te ferai un guide d'achat de nouvelles des jeux que j'ai préféré. Puis il y aura les traditionnels top des meilleurs jeux et des pires jeux de l'année que je vous ferai participer également. Donc ça va être pas mal mais en tout cas voilà là on revient en 1993 et 1994 pour tester un jeu Megadrive et un jeu Super Nintendo qui ont été portés sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Aladin, novembre 1993 j'avais un mois. Le Roi Lion, décembre 1994 j'avais un an et trois mois. Qu'est-ce que l'on peut en dire ? Donc déjà c'est développé par Night of Interactive et on peut dire qu'ils ne se sont pas contentés du minimum syndical. C'est à dire que dans cette compilation tu vas avoir la meilleure version d'Aladin à savoir la version Megadrive et la meilleure version du Roi Lion à savoir celle de la Super Nintendo. Mais ce n'est pas tout. Pour Aladin tu vas avoir en plus de ça la version Final Cut qui est une version qui a été totalement revue avec une amélioration des commandes, une amélioration de la caméra qui est bien plus centrée sur l'action pour éviter d'être un peu perdue. Une version démo qui est tout simplement une version bêta du jeu qui avait été montrée à la presse en 1993 avant la sortie du jeu. Donc c'est une démo vraiment qui n'est pas terminée. Des fois il y a même des endroits du jeu qui ne sont pas colorés etc. Donc c'est plutôt sympa de découvrir ça. Il y a également une version japonaise du jeu ainsi que les versions portables à savoir la Game Boy et la Super Game Boy. Pour le Roi Lion c'est exactement pareil. Tu as la version Super Nintendo qui est considérée comme la meilleure à ce jour. La version Megadrive, la version japonaise ainsi que la version Game Boy et la version Super Game Boy. Bon, on ne va pas se mentir, les versions Super Game Boy sont juste là pour faire joli. C'est-à-dire qu'ils les ont mis en tant que bonus mais vous n'allez sans doute pas y passer votre vie dessus. Vous allez tester pour vous amuser 2-3 minutes et après vous allez passer parce que ce ne sont clairement pas les meilleures versions du jeu. Mais c'est très sympa de pouvoir y jouer et au total ça nous fait 11 versions des jeux. Donc 6 versions d'Aladin et 5 versions du Roi Lion. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Ça ferait vraiment une compilation bien complète. L'autre gros point fort de cette compilation c'est la partie musée. C'est-à-dire que Night O Interactive n'ont pas fait les choses à moitié sur le portage puisqu'on a 6 versions d'Aladin, 5 versions du Roi Lion. C'est vraiment très bien. Mais en plus de ça vous avez une partie musée avec par exemple la bande son. Où il est possible d'écouter les 32 pistes du Roi Lion et les 18 pistes d'Aladin comme ça directement sur votre Switch, votre PS4, votre Xbox One ou votre PC. Donc c'est plutôt sympa. C'est les musiques du jeu en version 8 bits. Les musiques du film surtout parce qu'il y a toutes les musiques Prince Ali, Hakuna Matata, etc. Ça y est mais en version 8 bits. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt 16 bits. C'est des consoles 16 bits. Mais la musique était vraiment très très sympa. Et on a une partie on va dire vidéo. Donc ça s'appelle vraiment la section musée là où en fait tu vas avoir 3 thématiques pour Aladin. Tu vas avoir les vidéos du jeu, les visuels du jeu et les visuels du film. Et en gros en fait ce sont des reportages, des making of par exemple pour Aladin. Et dans les vidéos du jeu tu as un total de 35 minutes de vidéo qui est répartie en 6 vidéos. Où en fait tu vas avoir des reportages sur la création du jeu sur Megadrive en 1992-1993. Petit couac, c'est uniquement en VO pas sous-titré. Donc si tu n'es pas bon en anglais, passe ton chemin. Tu vas voir les visuels du jeu que c'est une galerie de plus de 200 images avec la conception du jeu du début à la fin. Et les visuels du film où là pareil c'est une galerie d'environ 300 images sur comment le dessin animé de Walt Disney a été conçu. Du côté du Roi Lion tu as deux thématiques. Tu as les vidéos du jeu où là cette fois ce n'est pas moins de 20 vidéos qui vous t'attend avec une durée d'environ une heure de reportage sur la création du jeu sur Super Nintendo entre 1993 et 1994. Là encore malheureusement c'est uniquement de la VO. Et après tu auras les visuels du film où là tu as une petite vingtaine d'images qui montrent la conception du film d'animation chez Walt Disney. Ensuite la dernière point qu'on va pouvoir aborder c'est tous les à côté, les petits bonus notamment au niveau du cheat. C'est à dire que tu verras, tu auras plusieurs cheat dans le jeu par exemple. La possibilité de pouvoir devenir complètement invincible. Comme ça tu peux vraiment faire tout le jeu d'une traite de A à Z sans avoir cette frustration de ne pas y arriver. Parce que c'était des jeux qui à l'époque étaient très compliqués. C'est à dire que Aladin et le Roi Lion ce n'est pas des jeux, c'est vraiment de la 2D et de la plateforme pure. Et c'est assez compliqué. C'est à dire que moi j'ai essayé au début sans cheat dire rien comme ça. C'est vraiment compliqué parce que le gameplay ce n'est pas le gameplay de nos jours. C'est vraiment très précis. Et puis tout simplement les jeux d'avant étaient quand même beaucoup plus compliqués. Même si tu peux choisir mode facile, normal, difficile. C'est quand même un challenge assez élevé. Donc avoir le mode invincible nous permet vraiment d'aller du début à la fin. Si par contre tu veux vraiment être un peu en mode je suis un peu à la loyale, je ne prends pas ce cheat là. Tu peux choisir ton niveau. Toujours dans un sous-menu au moment où tu vas choisir ton jeu. Tu vas avoir un petit sous-menu qui te permet d'accéder aux paramètres et de choisir ton niveau, d'activer ou d'activer l'invinciabilité. Comme ça, ça veut dire que tu peux vraiment faire ton jeu. Et puis si tu as un niveau où tu bloques, là tu passes au suivant mais tu n'actives pas le code d'invinciabilité. Enfin, tu as la fameuse touche rembobinage. Si par exemple tu loupes un saut avec Simba ou si tu te prends un couteau d'un garde d'agraba avec Aladdin, tu peux revenir en arrière et faire comme si de rien ne s'était passé. Ces trois petites cheat qui sont plutôt sympas et qui te permettront d'aller jusqu'au bout des jeux. Peut-être que certains ne sont jamais arrivés jusqu'au bout. Là, ce sera possible grâce à cela. Voilà pour cette petite critique de Disney, classique, Aladdin et le Roi Lion. Il n'y a pas grand chose à dire mis à part que ce sont les mêmes jeux que d'époque. C'est un jeu de plateforme très exigeant. On ne sait pas la portée de tout je pense. Il faut vraiment s'y mettre, s'y mettre, s'arracher quelques cheveux pour aller jusqu'au bout sans les codes. En tout cas, je trouve que c'est un portage honnête. Je trouve que c'est un peu cher. Il est entre 30€ sur PS4 et 35€ sur Xbox One et Switch. Clairement, s'il avait été proposé aux alentours de 20€, ça aurait été plus honnête. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Puis le contenu du jeu, enfin de la compilation, est quand même assez dense. Autant au niveau du gameplay qu'au niveau des reportages, etc. Je pense que ce jeu est vraiment à privilégier sur le Nintendo Switch. J'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer en mode portable, en mode dock. Franchement, je ne trouvais pas ça terrible parce que même si c'est en 1080p, etc. Ça reste des graphismes d'époque. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune refonte graphique. Ce n'est pas un remake, c'est un portage. Donc sur grand écran, ça pique un peu les yeux. Je ne l'ai pas testé sur PS4 et Xbox One, mais à mon avis, ça doit être pareil. Donc voilà, globalement c'est une belle surprise pour les fins d'année. Voilà, si vous devez partir un peu pour les fêtes, chez de la famille, que vous êtes dans la voiture avec la Switch, ça sera parfait pour retomber en enfance ou replonger dans vos souvenirs. Donc voilà, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite. Il y a pas mal de choses qui vont arriver en cette fin de semaine et tout au long du mois de novembre et en fin d'année. Et après en 2020, ça va être complètement dingue. Salut à tous et à très vite. Sous-titrage ST' 501